Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler du Product Owner, mais sur une vidéo qui a pour objectif de te rendre pro, de ne pas être un faux Product Owner, mais d'être un véritable Product Owner de qualité. Et si tu fais partie de ceux qui passent leur certification, de toute façon, c'est une partie indispensable à bien comprendre et à bien assimiler pour bien répondre aux questions de la certification. Alors, on y va, let's go ! Comme tu le sais, le Product Owner est un des trois rôles clés du Scrum, qui finalement est le rôle qui a le moins changé sur la dernière version du Scrum Guide. Le Product Owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de panique, on va regarder ça évidemment ensemble maintenant. Et comme tu l'imagines, selon les différentes organisations, ce rôle peut être très différent d'une équipe à une autre. Dans cette équipe Scrum, le Product Owner est responsable du Backlog. Cela ne veut pas dire que c'est le seul à le constituer, à écrire des choses dedans. Si tu as bien compris, le Backlog, c'est tout simplement l'ensemble des demandes. Mais à la fin, c'est lui qui a cette responsabilité, qui est redevable d'avoir un Product Backlog qui soit bien organisé, avec des items clairs, concrets, compris par tout le monde. Même si ce n'est pas forcément lui qui va écrire à l'intérieur. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas forcément lui ? En effet, le Product Owner peut parfaitement déléguer cette tâche. Que ce soit à d'autres développeurs dans l'équipe, potentiellement en Scrum Master, c'est à l'équipe, rappelle-toi, de s'autogérer, donc de mettre les règles éventuelles qui ne viennent pas à l'encontre du Scrum Guide. Ça peut paraître surprenant, mais le Scrum Guide n'attardit absolument pas un Scrum Master ou un développeur d'écrire dans ce Backlog. Et ça, c'est une partie évidemment très intéressante. Selon comment on veut organiser son Backlog, vous ne pouvez avoir que des User Stories, donc là, c'est très fonctionnel. Mais sur certains Backlog, on aura peut-être des items techniques. C'est à l'équipe évidemment de choisir le format de gestion du Backlog qu'elle veut, bien qu'à la fin, le dernier mot reviendra évidemment au Product Owner car c'est lui qui est responsable à 100% de ce Product Backlog. Pour être un bon Product Owner, il faut bien définir les différents types d'items qu'on veut avoir dans notre Backlog. User Stories, tâches techniques, bugs, petites évolutions. Ce que je vous donne, c'est juste des exemples. Cela va dépendre évidemment du contexte et aussi de comment le Product Owner veut gérer son Backlog. On recommande cependant que les éléments soient tous indépendants les uns des autres de façon à faciliter considérablement la gestion de ce Backlog. Il a donc ce rôle qui est très important de faire en sorte que le Backlog soit transparent, visible et compris par tout le monde, que ce Backlog ait des items qui soient bien écrits mais également bien organisés de façon également à être en capacité de bien communiquer par rapport au Product Backlog. car ça va être tout simplement l'élément central pour avoir une chaîne de réalisation de très de grande qualité. Et afin d'améliorer encore plus justement cette organisation, le Product Owner doit impérativement écrire ce qu'on appelle un objectif produit, notion que nous verrons plus tard mais qui définit tout simplement quel est notre objectif du produit sur une certaine période. Dans la construction du Backlog, il ne faut pas oublier une chose, le Product Owner doit le construire de façon empirique. C'est-à-dire que même s'il a par exemple différents éléments qui peuvent être à la base que des titres de fonctionnalité, il ne va remplir en détail ceci qu'au moment où ces éléments deviendront très importants dans la priorisation et qu'il y a beaucoup de chance au final que ça passe dès le prochain sprint. C'est pour ça qu'il est important également en Product Backlog Refinement de parler de priorisation entre développeurs et Product Owner bien évidemment. Potentiellement, le Scrum Master peut avoir aussi des informations intéressantes de façon à aider le Product Owner à écrire les items juste avant qu'il parte en réalisation. Et ça, c'est très important que le Product Owner ne se mette pas à écrire tous les items en détail pour les six prochains mois voire même tout simplement les deux prochains mois parce que cela casse justement ce concept un petit peu d'incrémental où on essaye de construire un produit et grâce à ce qu'on a construit d'apprendre pour faire évoluer et faire avancer la construction du produit. Donc, il est impératif que le Product Owner transforme son cerveau pour qu'il fonctionne de façon empirique dans la construction de son Backlog. Cela n'empêche pas d'avoir une vision du produit globale mais il ne doit pas tout détailler en amont. S'il n'arrive pas évidemment à entrer dans ce concept-là qui n'est pas un concept normal surtout pour des gens qui ont de l'expérience dans la gestion de projet et là, on parle de gestion de projet traditionnelle le Scrum Master est là pour l'aider à partir vraiment de façon empirique dans la construction de son Backlog. Il est très important que l'organisation accepte que le Product Owner soit vraiment le décisionnaire final autour de ce Backlog que ce soit sa priorisation son contenu, etc. Mais en bonne intelligence bien évidemment il va potentiellement se faire aider de personnes extérieures à cette équipe Scrum sponsor, partie prenante etc. Il est très important que notre Product Owner soit en capacité de prendre les décisions finales autour du Product Backlog que ce soit en termes de contenu que ce soit en termes de priorisation ça c'est très important car le fait de centraliser tout ça permettra d'avoir une chaîne de réalisation beaucoup plus viable. Cependant quand il y a des parties prenantes très fortes et pas forcément de la même entreprise d'ailleurs de la même organisation il peut parfaitement monter un comité de priorisation pour l'aider dans la priorisation globale du Product Backlog car les différentes parties prenantes peuvent avoir évidemment des besoins différents et lui doit être un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Et attention sur le coup quand on parle de priorisation n'oublions pas que les personnes techniques dans l'équipe Scrum peuvent également avoir des contraintes et qu'il faut également les consulter c'est très important ils doivent également faire partie de ce travail de priorisation. Cela surprend souvent mais ce n'est pas le Product Owner qui dit aux développeurs attention pas au sens programmeur mais au sens de tous ceux qui participent à la réalisation de décider quel est le travail à faire. C'est un travail d'équipe le Product Owner n'est pas décisionnaire seul sur ce point. Tout changement que certains voudraient apporter au Product Backlog doit impérativement passer par l'aval du Product Owner qui est responsable à 100% du Product Backlog. S'il autorise une personne dans l'équipe Scrum ou à l'extérieur de l'équipe Scrum de le faire il n'y a aucun souci mais personne ne doit le faire sans son accord. Vous aurez compris que cela a pour objectif surtout de ne pas désorganiser totalement le travail du Product Owner qui a pour objectif justement de faire en sorte que ce Product Backlog soit l'outil idéal pour avoir une réalisation la plus fluide possible. Le Product Owner a évidemment l'objectif de synchroniser tout ce beau monde autour du projet que ce soit les parties prenantes ou les membres de l'équipe Scrum et donc doit être évidemment un très bon communicant c'est très important on ne peut pas avoir quelqu'un qui râle tout le temps qui gueule sur tout le monde ça c'est juste pas possible on doit avoir quelqu'un qui sache comment dire les choses comment présenter les choses car il va devoir régulièrement car il doit maximiser le fait d'avoir une transparence totale sur l'état d'avancement du produit. Plus les gens qui sont en interaction avec l'équipe Scrum et l'équipe Scrum est clair sur l'état d'avancement et plus on a de chances évidemment d'avoir quelque chose de fluide dans la globalité. Un projet ne concerne pas évidemment seulement l'équipe Scrum mais un certain nombre d'acteurs aussi qui sont liés à cette équipe Scrum et ça c'est un travail qui peut être très difficile et qui n'est pas si simple que ça. Il doit donc trouver différents canaux de communication pour que les parties prenantes que ce soit sponsors clients utilisateurs juristes si on est dans un contexte où le légal est très important c'est un exemple il peut y en avoir d'autres évidemment le product owner doit faire en sorte que tout le monde sache exactement ce qui se passe et au mieux proche évidemment de ce qu'on appelle le temps réel de façon à ce que le moindre problème le moindre risque identifié puissent être traité avant d'avoir une perte de temps dû au fait qu'ils arrivent trop tard dans le cycle de la réalisation donc c'est un travail évidemment qui n'est pas simple et évidemment pour tout ce travail il peut se faire aider par le Scrum Master éventuellement aussi par d'autres membres de l'équipe Scrum alors attention ne pas faire d'erreur sur ce point c'est très important le product owner n'est absolument pas une interface entre les développeurs et les métiers voire les développeurs et les utilisateurs c'est une erreur qu'on voit malheureusement souvent et cela crée un product owner interface et c'est évidemment très mauvais il faut que les développeurs quand ils ont une question puissent avoir directement accès à ces métiers à ces utilisateurs aux éventuels experts nécessaires à l'accomplissement de leur mission et il faut impérativement faire en sorte d'effacer cette interface product owner si elle n'est pas nécessaire dans le processus c'est un phénomène qu'on voit malheureusement trop souvent et qui est une perte évidemment de temps assez phénoménale et c'est là où le Scrum Master doit amener à enlever justement cette notion de product owner interface qui ne devrait pas exister si vous vivez évidemment ce problème là et pour finir sur cette vidéo et je pense que c'est quand même relativement important si nous nous retrouvons avec deux équipes Scrum autour d'un même produit n'oublions pas que Scrum recommande de ne pas avoir plus de 10 personnes dans une équipe Scrum et privilégie donc un découpage en deux équipes si on se retrouve par exemple avec 15 développeurs et bien ces deux équipes du coup auront un seul product backlog et donc un seul product owner si le travail est trop gros parce qu'on se retrouve avec plein d'équipes évidemment il peut déléguer un certain nombre de tâches à des développeurs qui auraient des rôles par exemple de business analyst pour l'aider à l'écriture des user stories à la constitution et à la gestion du backlog mais il en garde évidemment la responsabilité globale voilà j'espère que ça a été clair donc en quelques lignes le product owner est responsable du backlog donc de communiquer dessus de sa transparence de l'objectif du produit qui est l'objectif global de sa priorisation des items qui sont à l'intérieur il peut se faire aider par des gens extérieurs tout en gardant la responsabilité finale mais attention à bien retenir le product owner n'a pas ce rôle de testeur c'est à l'équipe dans sa globalité qui est une équipe scrum autogérée qui doit définir qui finalement va tester les items qui sont à délivrer et faire en sorte de s'assurer que le produit dans son ensemble fonctionne toujours c'est une stratégie à mettre en place et ce n'est pas forcément le product owner qui teste ça peut l'être mais par contre ça ne doit pas être imposé par l'organisation mais c'est parce que l'équipe a choisi et pense que c'est le plus efficace dans leur cadre que soit le product owner qui teste mais si l'équipe n'est pas d'accord avec le fait que le product owner doit tester l'ensemble et bien ce n'est pas à lui de le faire c'est à l'équipe de définir cette gouvernance de test et ça c'est très important évidemment de bien l'assimiler voilà en tout cas si tu as des questions n'hésite pas il y a la zone commentaire pour ça n'oublie pas de liker la vidéo de t'inscrire sur la chaîne YouTube et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile